et j'espère que vous allez bien vous avez passé un excellent débit de semaine on est mercredi et donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous abonner je vous mets les liens juste en dessous aujourd'hui je vais vous parler des travaux qu'on a entrepris dans notre chambre ainsi que les futurs travaux parce qu'on n'a pas tout fini confinement oblige tout le matériel nécessaire pour finir ces travaux et puis en même temps j'en confiterai pour vous montrer également le dressing que nous avons avec monsieur le pote puisque notre desserine à deux tient simplement entre ces deux portes je vous montre aussi les projets que j'ai au niveau de la déco parce que vous voyez derrière moi on voit en fait des bandes de peinture qu'il y avait précédemment un magnifique cadre végétal donc j'ai trouvé quelques créations et astuces de fabrication sur Pinterest Pinterest je vous mets le lien juste en dessous je trouve ce réseau génial justement pour tout ce qui est idées déco les recettes de cuisine c'est hyper facile d'épingler par rapport à en fait c'est comme si vous créez enfin c'est pas comme si c'est vous créez un tableau et ensuite ce tableau par exemple va s'appeler déco déco chambre ou travaux chambre et vous allez pouvoir épingler toutes les idées toutes les images qui vous plaisent donc notamment ce ce réseau qui est qui me reste je l'utilise énormément pour toute l'organisation des travaux et toutes les idées que je peux piocher à droite et à gauche donc ici il va y avoir un magnifique mur cadre végétal mais je pense qu'il va bien faire une bonne partie du mur parce que en fait après le ponçage j'ai mis plusieurs sous couches et plusieurs couches de blanc mais je pense qu'en fait en plus c'est un mur où il ya eu un dégât des eaux donc concrètement il va falloir que je camoufle un petit peu ça ou éventuellement avec du papier peint mais je trouvais l'idée beaucoup plus sympa d'apporter de la verdure donc je vous fais quand même le tour de la chambre et puis après on se pose tranquillement pour que je puisse vous dire les projets de cette future chambre donc c'est une chambre on a fait les travaux très récemment puisque comme je vous disais elle a été impactée par des dégâts des eaux donc monsieur beaucoup côté à porter la télé ça c'est quelque chose qui a apporté un peu de discord parce que moi je fais pas du tout pour la télé dans la chambre mais il faut aussi réussir à trouver un équilibre donc là j'ai le miroir qu'on va bientôt prochainement mettre au mur on se trouve sympa aussi qu'ils soient posés comme ça mais un peu dangereux pour pour les enfants et puis je trouve que c'est pas du tout pratique pour le côté du du nettoyage du sol là c'est pareil le parquet on l'a changé récemment et vous voyez il manque les plaintes donc là c'est pareil confinement oblige il va falloir attendre un petit peu avant d'aller chercher les plaintes donc j'ai mis en fait une peinture qui est top avec du blanc parce que je pars toujours du principe où la meilleure couleur neutre donc donc le blanc en fait permet vraiment de pouvoir lorsqu'on a envie de changer sa déco je m'entends j'ai pas je suis plutôt sur là d'ailleurs la porte à repeindre quand je la vois derrière moi la porte à repeindre et puis ça c'est des anciennes poignées que j'ai bombé en noir mais en fait ça tient pas du tout je vous montre toute la peinture en fait c'est c'est caille enfin c'est pas très très joli en termes de en finition donc là concernant les poignées donc on va en commander des nouvelles en noir j'ai cherché vraiment sur le marché de l'occasion mais alors aucune poignée noire ça doit être trop récent je dirais pour 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 en avoir pour en trouver et il y a malheureusement le fait d'être bombé voilà au bout d'un moment la peinture la peinture c'est caille et ça fait ça doit faire un an et demi je les ai bombé donc c'est ça tient pas très très bien dans le temps non plus autrement ici donc on a en fait une lampe donc une télé pour monsieur cocotte ici on a notre commode avec tout ce qui est sous vêtements et moi j'ai par exemple mes shorts enfin tenue un petit peu plus homewear sportwear tout ce qui est un petit peu plus cool alors le point intéressant à vous partager c'est le dressing alors ici on a la partie de monsieur cocotte et là tout en haut il va falloir que je remette ça un peu plus au clair c'est les affaires de piscine là les affaires de monsieur du coup ma partie dressing donc ici on a la partie dressing été hiver enfin tout tout mon dressing est ici en haut on va avoir mes deux manteaux hiver et puis juste en dessous bon on a encore voilà étant donné qu'on on est arrivé dans la chambre il y a trois semaines maintenant et on a encore un petit peu de tri à faire mais les chaussures aussi sont là puisque d'une soixantaine de paires de chaussures il ya un peu peu de sept ans je dois être à aller sans mentir je dois être à une quinzaine de paires de chaussures parce que c'est vraiment un pêché mignon mais elles sont toutes d'occasion dont certaines que j'ai acheté il ya plus de sept ans de très bonne qualité alors ici on a le lit alors monsieur le coqat a refait des prises comme ça donc elles sont un peu écartées du lit mais c'est pour une très bonne raison donc là on a un lit en 140 non donc là on a un lit en 160 par 180 à chaque fois je me trompe sauf que c'est une galère pas possible parce que entre monsieur le coqat il est quand même grand moi qui suis assez grande aussi et puis ben on a quand même trois enfants qui nous rejoignent régulièrement dans notre chambre notamment que ce soit dans la nuit ou le matin enfin bon et donc je pour notre confort le jour où nous changerons de matelas nous passerons un matelas je pense en 180 par deux donc c'est aussi pour ça qu'en fait les prises ont été faites de façon éloignée pour en fait correspondre aux futures dimensions du lit je vous refais un petit tour et n'hésitez surtout pas à poser des questions sur l'organisation regardez également les vidéos sur le tri dressing que j'ai fait il ya quelques temps qui pourront aussi vous apporter des pistes et réussir votre challenge de tri des vêtements c'est parti je vous remontre ça parce que je suis pas plus fière d'avoir fait mes travaux et notamment la peinture que j'ai réalisé moi même et j'ai même fait le plafond bon bah je vous fais plein de bisous je vous dis à la semaine prochaine et puis abonnez-vous ciao bon